Hervé, un début de match un peu laborieux dont vous êtes finalement assez rapidement remis, un peu comme contre la Rochelle lors du dernier match à domicile, vous les faites totalement exploser en deuxième mi-temps, notamment en troisième. Oui, on a joué plutôt en mode guézel. On a eu du mal à se mettre dans le bon rythme. On a mis longtemps à s'adapter à la façon de défendre de l'adversaire. Et puis après, on a réussi à trouver des solutions individuelles, souvent, collectives à certains moments. Il faut qu'on arrive à bosser un peu plus sur cette forme de défense qu'on n'a pas eu énormément. Et là, l'adversaire avait une stratégie défensive qui était intéressante. Donc il va falloir qu'on travaille un petit peu là-dessus. Et sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, on a retrouvé du rythme, on a retrouvé un peu d'adresse. Et c'est plutôt une belle victoire. Il ne faut pas oublier que Lorient était quand même à la même place que nous. Et on gagne de 20 points ici, ou 22. C'est plutôt une belle victoire. Et ça fait la cinquième en six journées. Vous faites tourner le compteur. Oui, on avait l'objectif. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. En gagnant ce match-là, on est dans les temps de passage pour être troisième. Là, en perdant ce soir, on pouvait se mettre en difficulté pour la troisième place. Avec l'idée d'accrocher encore une place supplémentaire. Même si là, on n'a pas notre destin entre nos mains. Puisqu'il faudrait que Poitiers en perdent une de plus, à condition qu'on soit capable de gagner ici. Voilà, mais en passant par step by step, il fallait déjà gagner celui-là avant de penser aux autres. Comme il faudra gagner le prochain match à Rueil, mardi prochain. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est Kevin Mondésir. C'est ça, trait de fracture à la main ? Oui, tout à fait. Ça fait un mois qu'il a ça. Et depuis un mois, il joue et il a repris deux coups à Poitiers. Et la main n'était pas belle après le match. Et on a fait des analyses un peu plus poussées. Alors qu'on avait fait une radio avant, il n'y avait rien eu. Est-ce que c'est le choc supplémentaire qui a aggravé la blessure ? Ça fait qu'il y a un trait de fracture et qu'il va être arrêté pour trois semaines pour le moment. C'est-à-dire qu'il va falloir finir la phase 2 sans lui. Et au moins, je crois que ça tombe au lendemain du match aller des huitièmes. Oui, oui, voilà. C'est bien, il va falloir trouver des solutions. On en a quelques-unes. Quand je vois Dominique Gentil faire ce qu'il a fait aujourd'hui, je me dis que c'est bien. C'est aussi ça. L'avantage d'avoir un effectif un peu long, on peut passer au travers des blessures. Enfin, on ne passe pas au travers des blessures, mais on peut compenser la blessure de quelqu'un. On a déjà joué sans Jaron Burroughs lors du match à Poitiers. On a déjà joué aussi à certains moments, il me semble, sans Paul Carter lorsqu'on a joué Charles, lorsqu'on a joué Mulhouse. Là, on a récupéré Jaron et Paul. Il va falloir faire sans Kevin. Et on a quand même quelques solutions entre Romain Duport, entre Jaron Burroughs, Idriss Abba. On peut aussi décaler Paul Carter sur le poste 4. Il faut qu'on anticipe un petit peu ces choses-là. Tu as quand même un bon espoir de le revoir en playoff, Kevin, ou ce qui est précieux par sa générosité, son intensité ? C'est un energizer, c'est quelqu'un qui donne de sa personne quand il est sur le terrain, que ce soit en attaque ou en défense. De temps en temps, ce n'est pas tout le temps sous contrôle et il se précipite un peu, mais ça emmène tout le monde dans une intensité qui est intéressante. Donc oui, on espère le revoir et on souhaite que dans trois semaines, ça aille mieux.